C'est très clairement une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les Britanniques. Et je crois que d'ailleurs les différents reportages que vous avez montrés depuis ce matin en témoignent avec des conséquences sur l'économie britannique, avec des conséquences dans la vie de tous les jours de nos amis britanniques. Mais c'était une décision souveraine du peuple britannique. Donc c'est logique. Et donc il était important de pouvoir mettre en œuvre cette décision, cette décision souveraine, de faire en sorte que ça ne soit pas désordonné, de faire en sorte que les impacts soient les moins forts possibles pour l'économie française. Mais c'est très clairement une mauvaise nouvelle, en tout cas à mes yeux, en premier lieu pour le peuple britannique. C'est une très bonne nouvelle pour les Havrés et les Havraises. Je crois que ça a été un grand maire du Havre déjà. Et moi je salue sa décision de susciter le suffrage des Havrés et Havresses. Mais parce qu'il est profondément attaché à la ville du Havre, profondément. Qu'il est profondément attaché en tant qu'élu local au dynamisme de son territoire. Donc il veut continuer à s'impliquer sur son territoire. Et moi je salue sa décision. Est-ce que c'est pas aussi parce que Emmanuel Macron a demandé à tous ses ministres de s'engager aux municipales ? Il y en a beaucoup qui le font pas, comme s'ils avaient peur d'une gamelle, pour parler clair. Non, je pense que vous avez différents profils, vous avez différentes attaches. Mais en tout état de cause, s'agissant du premier ministre, moi je salue sa décision. Je trouve ça très bien qu'un premier ministre qui est si attaché à cette ville du Havre, dise au Havré et Havret, si vous me faites confiance, cette histoire entre vous et moi continuera. Moi je salue cette décision. Songez que ces deux dernières années, on a sorti 150 000 personnes, je dis bien 150 000 personnes, de la rue ou de l'hébergement d'urgence pour leur donner un vrai logement. 150 000. Songez que depuis deux ans et demi, on a multiplié par deux l'activité de la rénovation des bâtiments. Parce que mon objectif c'est quoi ? Produire des logements abordables et rénover ces passoires thermiques, ces personnes qui sont sous l'emprise des marchands de sommeil et autres. En deux ans, j'ai multiplié par deux l'activité de rénovation de mon ministre. Ça c'est du très concret. Mais le boulot, il reste énorme et donc je continuerai avec beaucoup de détermination à le faire. Il fallait simplifier l'acte de construction. Donc ça c'est fait ? C'est fait, je l'ai présenté au Conseil des ministres. Alors pourquoi il n'y a pas plus combien de logements construits ? Parce que le travail de la simplification, ça a été un travail immense que j'ai présenté au Conseil des ministres. Il fallait modifier la loi cette semaine. C'est fait. Cette année, on va construire plus de 400 000 logements. Cette année en 2020 ? En 2019. 2019, 400 000. 400 000. Les chiffres viennent de tomber. Plus de 400 000. Presque 410 000. Ça fait partie des années records sur les cinq dernières années. On continue à être très haut dans la construction. Et l'an prochain, l'objectif pour l'an prochain, c'est qu'on pourr'en cours pour cette année, pour 2020 ? C'est de se maintenir à des niveaux aussi hauts. Au-dessus de 400 000. Au-dessus de 400 000. Mais la difficulté, c'est qu'on a une société où la tension sur le marché du logement est de plus en plus forte. Parce que vous avez par exemple des couples qui divorcent. Parce que vous avez des endroits où le logement devient inaccessible. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Produire du logement abordable. Encadrer les loyers dans les villes où le prix est trop élevé. C'est ce que j'ai fait en réintroduisant l'encadrement des loyers à Paris. Aujourd'hui, à Lille. Et il faut en même temps... Il y aura d'autres villes qui suivront ? Toutes les villes qui le demandent. Moi, je suis prêt à étudier et les accompagner. Et il faut, dernier point, lutter contre la vacance. Vous savez, ces logements avec des habitats qui ne sont pas habités depuis trop longtemps. Et donc là, on a une politique très ferme pour aller chercher, identifier ces logements, les réhabiliter et les remettre sur le marché. Beaucoup de détermination là aussi. Merci. Merci.